Alors là, on va passer de free, qui est plutôt quand même dans le numérique, à carrément dans le digital. Moi, dans l'idée, je voulais inviter Nabila à Happy Happening. Heureusement que je ne l'ai pas fait, quoique ça aurait été drôle. Mais parce qu'il était important pour nous de porter le message qu'aujourd'hui, la réussite au féminin, elle a plein de facettes. Ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être la télé-réalité, ça peut être le digital. Et en l'occurrence, là, c'est Marie-Laure Sotit-Challon, donc la patronne de Féminin, qui va animer une espèce de mini table ronde très rapide, avec deux super youtubeuses. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça, la réussite au féminin, et notamment la jeune réussite au féminin. Merci, Emmanuel. Bonjour à tous. Merci d'être là, parce qu'on a vraiment des working bombs avec nous, et MiMac Pro et Kiyou, je pense qu'on les attend avec beaucoup d'impatience. Alors, on a donné la parole à deux immenses youtubeuses qu'on admire beaucoup, parce que chez Au Féminin, on s'intéresse toujours, évidemment, à toutes celles qui ont fait des choses formidables, à toutes celles qui font des choses formidables, à toutes celles qui vont faire des choses formidables. Et lorsqu'on voit ce que c'est devenu, qu'être une youtubeuse, c'est tellement aujourd'hui des femmes d'influence, vous avez tellement d'influence auprès de vos communautés, qu'on a vraiment envie et besoin de vous entendre. Donc, à toutes les deux, elles ont un million d'abonnés, donc vous imaginez un peu le type de communauté que c'est. Et donc, je voudrais peut-être, comme première question, vous demander comment vous avez démarré, comment vous êtes passé, finalement, de quelque chose un peu amateur à quelque chose de professionnel. Alors, Amy va te prendre. D'accord. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être là pour commencer, parce que sans eux, déjà, on ne serait pas là, donc on leur doit. On serait chez nos hollis. Voilà. Donc, comment on a commencé ? Moi, tout simplement, je sortais de mon école de maquillage. Comme vous le savez, c'est un métier très difficile de percer. J'ai fait une mauvaise école. Et je me suis dit que ça se trouve, plein de filles comme moi aimeraient avoir des astuces. Et voilà, j'ai lancé ma première vidéo comme ça. Voilà, pour éviter que d'autres personnes se fassent avoir et puissent apprendre gracieusement sur le web. Moi, j'ai commencé par Curiosité, parce que justement, au début, je regardais Amy Makeup Pro, qui était la... C'est quand même elle qui a lancé le concept en France. On regardait beaucoup les Américaines, les Anglaises. Michelle Phan. Voilà, Michelle Phan, par exemple, qui est une très, très grande star internationale, mondiale. Et en fait, ça m'intéressait de faire ça, parce que je trouvais ça rigolo. Et en fait, son principe n'est pas bête. Quand vous êtes dans un Sephora, dans un Marionneau, la make-up artiste, elle n'est pas make-up artiste, elle est à la base vendeuse. Elle va vous vendre le produit, elle va vous dire que c'est génial. Mais après, quand vous vous retrouvez dans votre salle demain le matin, comment j'utilise ce truc ? Il y a plein d'astuces, en fait, que la vendeuse ne vous donnera pas. Et Amy, en fait, donnait justement toutes ces astuces. Et je trouvais ça génial. Je me suis dit, je veux faire pareil, je veux faire pareil. C'est mon manager, en fait. Voilà. Non, mais on a commencé comme ça, en fait. Moi, par Curiosité, parce que du coup, je me disais, qu'est-ce que ça fait de se voir sur la toile et de voir que des gens vous regardent ? Parce qu'on regarde la télé-réalité, par exemple, c'est marrant, on voit une boîte, on voit des gens dedans. Mais comment c'est de soi-même qu'on le fait, qu'on se filme, qu'on fait les montages ? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous ? Et c'est ça qui m'a vraiment appâtée. Et du coup, voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'elles attendent, votre communauté ? Parce qu'elles attendent un contact direct. Elles attendent quoi ? Elles attendent que vous soyez des grandes sœurs, des copines. Qu'est-ce qu'elles attendent ? À toi ! Je pense qu'on n'est plus vraiment que des simples youtubeuses beauté. On doit vraiment les accompagner. On doit être la grande sœur. Et exactement, on doit leur donner des conseils, que ce soit pas forcément que dans le maquillage, dans la vie de tous les jours. Il y a de plus en plus de youtubeuses qui font des vidéos pour dire, par exemple, qu'on se fait harceler à l'école. Parce que malheureusement, c'est comme partout. Les écoles, c'est pas une très bonne période. Comment faire face à des parents qui divorcent ? Comment faire face à des frères et soeurs qui ne s'entendent pas ? Comment on fait qu'on se sent pas bien ? Et aujourd'hui, on doit un peu plus les accompagner là-dessus. Si on n'a pas envie de le faire, autant faire rire, autant être présente. Et même si on leur parle pas forcément, rien de faire une vidéo, ça leur fait du bien. On reçoit toujours un commentaire, même Amy, tout le temps. où je vois, ah là là, j'ai vu une nouvelle vidéo d'Amy Make-up Pro, ou de Kiyou, ou d'Andy. Parce que peut-être qu'il faut que vous le disiez à tous ceux qui comprennent pas les nouveaux médias, c'est que vous répondez à tous les commentaires. Ah bah oui, c'est elle, ça. Moi, je peux plus, moi. Non mais, enfin, je veux dire, faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on est vraiment là grâce à eux. Enfin, moi, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et quand j'ai commencé, quand j'ai vu mon premier commentaire, j'étais, waouh, mais quelqu'un me regarde. Et actuellement, c'est pareil. Moi, quand je reçois des messages, alors ça peut être des personnes, comme disait Laura, des adolescentes, mais il y a aussi des mamans qui me regardent, qui me demandent des conseils pour leurs filles. Des personnes aussi, moi, la sensibilité, c'est les personnes en hôpital. Par exemple, je sais que des personnes malades, atteintes de cancer, atteintes de mycoviscidose, elles me disent, Amy, on te regarde et on se remaquille. La beauté, c'est très important dans les moments les plus douloureux, justement, pour retrouver son intégrité. C'est ça, ou malheureusement, des jeunes filles qui ont perdu leurs parents. Et c'est vrai que je pense que ça va au-delà que le simple terme youtubeuse. On est vraiment engagé. C'est vrai qu'on teste des produits, on donne des conseils. On essaie aussi de pouvoir rencontrer les personnes qui nous suivent. Donc, c'est vaste, youtubeuse, franchement. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Parce que vous êtes devenu des stars. Alors, comment est-ce que vous passez d'un statut d'amateur à un statut professionnel ? Ça, c'est la grande question, je crois. On ne sait pas encore faire. Moi, je me considère encore un peu comme un bébé. Je n'ai que 25 ans. Je ne sais pas ce que je vais faire. OK, j'ai une chaîne youtube qui marche bien. J'en suis consciente. Tu vas être régulière maintenant. Oui, parce que je fais des vidéos que quand... Au fait, peut-être que je pourrais faire une vidéo au bout de trois mois. Oui, d'accord. C'est bon, elle m'engueule tous les jours. J'en ai rare. Mais bon. Il faut, il faut. On est très solidaires entre nous. On ne sait pas comment faire. On a plein de projets. Mais pour le moment, on ne peut pas se dire dans un an, je vais faire ça et je sais que ce sera toute ma vie. C'est ça, en fait, justement, la diversité de YouTube. On peut faire ce qu'on veut. On est son propre patron. Donc, on doit vraiment beaucoup travailler parce que du coup, la vie, elle est un peu dure là-dessus aussi. Et on peut faire ce qu'on veut. Demain, Amy, elle veut se mettre à la cuisine. Elle peut. Elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que moi, la cuisine... Elle cuisine pas très bien, mais elle chasse très bien avec sa carte bleue pour amener à manger. Voilà, je préfère. Merci, Laura. Je t'aime. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, mon objectif, ce serait quand même de concevoir mon émission. Donc, j'ai conçu mon émission de relooking. Pareil, pour aider, puisque moi, c'est l'objectif. Et j'aimerais le concevoir pour la télé. De façon... Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment un projet. Ça serait un projet télé pour toucher encore plus de monde. Et montrer aux femmes que, un, on n'est pas seul. Un, il faut être forte. La vie, c'est pas facile. On a un peu des guerrières. D'où, pour moi, ma communauté, c'est les warriors. Ça, je le dis toujours. Expliquez ce concept. C'est quoi le concept de warriors ? Le concept de warriors. En fait, nos communautés, on a toutes, en fait, un petit nom. Par exemple, pour Laura, c'est Pikachu. Pikachu ! Voilà. Franchement, c'est parfait, quoi. C'est ça. Et moi, c'est... Et puis, moi, c'est plus warrior parce que ma vie n'a pas toujours été facile. Je parle très peu de ma vie, mais voilà, ma vie n'a pas toujours été facile et je me bats. Et finalement, c'est vrai que plus on veut avancer, plus on se prend des coups, plus on nous met des embûches. Mais finalement, moi, j'aime bien taper, aller plus loin. Et l'idée, c'est vraiment de rassembler et de se dire que même si on a un problème, il faut toujours garder le sourire, il faut avancer. Donc, doux warrior, guerrière, voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est la différence entre, finalement, les chaînes YouTube de garçons et les chaînes YouTube de filles ? Alors, généralement, les garçons, ils sont pas trop dans la beauté parce qu'on va être honnêtes. En France, il y a encore un barrage qui se fait entre la beauté et l'homme. Très souvent, les YouTubeurs, par exemple, américains, anglais, belges, etc., tout ce qu'on veut, sont généralement homosexuels. Et sur Internet, on croit que tout est rose, c'est une horreur. Des fois, on se prend des messages tellement violents. On se dit comment l'humain peut passer à l'animal dans ce genre de propos. Parce que les gens sont cachés sous des pseudonymes. On peut les retrouver. Sur YouTube, vous pouvez être n'importe qui sur Internet, encore pire. Donc, les YouTubeurs, généralement, garçons, sont des comiques, ce qu'on appelle des podcasters. Généralement, ils sont plus basés là-dedans. Ça marche bien pour eux. Mais la beauté, moi, en France, il n'y en a que deux qui me viennent à l'esprit. Et il y en a un qui a arrêté parce qu'il n'en pouvait plus. Et l'autre, tout doucement, mais il ne montre pas trop sa vie privée. Je sais qu'il essaie un peu de se restreindre quand il parle parce que, du coup, la féminité, ça se sent. Et il s'est déjà pris plusieurs remarques. Et depuis, ça l'a vraiment blessé. C'est un monde très cruel pour les hommes dans la beauté. Et pour les femmes ? C'est un monde d'harpie. On est des femmes. On sait ce qu'on sait. C'est ce que c'est. C'est une horreur. C'est vraiment chacun garde sa place. Il n'y a pas beaucoup d'entraide. Aujourd'hui, nous, on a trouvé une communauté youtubeuse. On s'entend. On est des alliés. On est des amis. Mais il y a pire que des amis et des ennemis sur ce monde. C'est une horreur. Mais bon. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui. Moi, je pense que... Bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de garçons. Mais finalement, est-ce que les garçons seraient intéressés pour regarder des chaînes de beauté ? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça, ça pourrait être bien. Je pense que notre ami Alexandre Calves, qui est dans la salle, je ne sais pas où il devrait se mettre à la beauté. Parce que lui, il a un blog. Et pareil, il est très suivi. Il devrait faire de la beauté. Donc moi, j'encourage les garçons, en tout cas, à faire de la beauté. Après, c'est vrai que c'est difficile. En effet, comme le dit Laura, c'est un milieu vraiment... Méchant. Méchant. Méchant, c'est gratuit. Mais entre les abonnés, malade, limite. Voilà. Mais entre YouTube, c'est là où c'est plus difficile. Maintenant, c'est vrai qu'on est une grosse communauté. Il y a Aurea, notre ami, un monde au féminin. Il y a Andy Raconte. Enfin, plein de monde. On s'entend bien. On soutient. Et par exemple, là, je t'acquine Laura parce qu'elle n'est pas régulière. Parce que l'idée, c'est de se dire tous ensemble. On peut y arriver parce que c'est ça, YouTube. C'est ensemble. Donc c'est ça qu'il faut garder comme mission. Alors, un petit mot pour conseiller toutes celles qui veulent lancer leur chaîne YouTube. Franchement, ayez le cœur accroché. Je suis désolée, mais en cinq ans, YouTube a énormément changé. On s'en prend plein la tête. Mais si vraiment vous voulez vous lancer, donc déjà, ayez le cœur vraiment accroché et la tête sur les épaules. Ayez une bonne caméra. Parce qu'aujourd'hui, les abonnés sont devenus très exigeantes. Ayez un très bon son également. Une bonne lumière. On a vu ça hier chez Google. Il faut vraiment avoir, pas forcément les moyens, parce qu'aujourd'hui, avec un petit Canon, un petit Nikon, on peut faire des merveilles. Mais vraiment, voilà, si vous voulez vous lancer sur YouTube, ce n'est pas pour un projet comme ça. C'est vraiment pour longtemps. C'est comme ça que ça marche. Et oui, le mot de la fin. Le mot de la fin, ça serait ne le faites pas pour gagner de l'argent. Ça gagne très mal, ça, je vous le dis. Et surtout, et surtout, ne le faites pas pour être connue. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui font ça. Et pensez, et vraiment, je pense aux jeunes filles qui lancent des chaînes très jeunes. Parlez-en à vos parents, je vous en supplie. Il y a des pervers sur YouTube. On reçoit des messages horribles. Et je le dis parce que c'est vraiment un fléau. Et moi, ça me fait peur. Donc moi-même, des fois, je vais voir des petites YouTubeuses. Je leur dis, attention, ne mettez pas vos coordonnées. Ça reste Internet. Vous ne savez pas qui vous regarde. Donc c'est très beau. C'est une belle aventure qui a changé ma vie. Je suis ravie. Je me suis fait vraiment des amis. Mais attention, jeune fille, vraiment, attention. Voilà. Je trouve que c'est un très, très joli message parce que donc, on est des warriors. On est des amis pour la vie. Et en même temps, on se méfie des dangers. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada